Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je te retrouve enfin pour te présenter la crème jeunesse de chez Aromazon le petit kit que je vous avais présenté dans mon haul Aromazon si tu ne l'as pas vu je te le mets dans le petit i donc aujourd'hui je vais préparer cette crème avec vous je t'avais déjà filmé une vidéo où je créais ma crème pour mon visage et aujourd'hui je vais créer la crème visage jeunesse donc c'est pour plutôt les peaux matures et celle-ci c'était pour ma mère du coup le pauvre d'elle ça fait un mois que j'ai filmé le haul Aromazon ça fait un mois que j'ai cette crème et elle n'a toujours pas vu la couleur de la crème donc il est temps, je vais te dire ce qu'ils disent un petit peu sur cette crème conserver la jeunesse de votre peau avec cette crème fondante à l'huile d'argan bio nourrissante, régénérante et protectrice riche en extrait d'algues brunes combus à l'effet lissant et en acide hyaluronique repulpant et hydratant cette crème adoucit les effets du temps et enrobe la peau d'un délicat parfum de pétales de rose donc ils nous disent qu'il faut appliquer ce soir au quotidien en général je conseille d'appliquer les crèmes de chez Aromazon le soir parce que je trouve qu'elles sont un peu plus huileuses du coup parce que là tu vas voir il y a de l'huile d'argan etc et quand tu te maquilles par dessus c'est pas terrible personnellement moi les crèmes que j'ai testé chez Aromazon je préférais les mettre le soir ils nous disent que c'est à conserver pendant 3 mois une fois que tu as créé la crème il faut que tu l'utilises dans les 3 mois ils nous disent que la réalisation se fait en 10 minutes et elle est très facile et vous allez voir que oui elle est très facile dans ce kit on aura du coup une crème neutre jeunesse bio et on aura un flacon de 100 ml ensuite on a un flacon d'huile d'argan bio on mettra 5 ml ensuite il y a l'actif algo boost jeunesse il faudra mettre 5 ml il y aura la fragrance cosmétique pétales de rose il faudra mettre 45 gouttes ensuite bien sûr on a la notice il nous offre un fouet et une pipette pour pouvoir faire les dosages alors je vais tout de suite changer de cadre on va commencer la préparation ensemble et je ne vais pas respecter ce qu'ils nous disent parce que vous allez voir je vais vous expliquer en allant je recadre la caméra et je vous retrouve tout de suite donc me revoilà avec tous les ingrédients sur la table alors ils nous disent qu'il faut bien tout désinfecter ton plan de travail comme d'habitude il faut que tes mains soient désinfectées ou que tu utilises des gants il faut que tous les outillages soient désinfectés donc moi c'est fait j'ai tout désinfecté en fait si tu veux il va falloir tout intégrer dans la crème et ils nous disent d'utiliser un bol pour transvider déjà la crème dans un bol ensuite quand tu vas faire tes mélanges pour pouvoir fouetter dans le bol mais en fait je ne vois pas l'intérêt parce qu'après il faudra remettre dans le flacon je vais le mettre directement dans le flacon en fait dans un premier temps je vais venir ouvrir ma crème neutre donc je retire ça là je pense que j'ai de la marge pour pouvoir incorporer les ingrédients ils nous disent donc qu'il fallait transvider la crème dans un bol alors ils nous disent qu'il faut y ajouter l'huile végétale d'argan donc c'est ici et l'actif algoboost jeunesse donc c'est celui-ci donc à l'aide de la petite pipette ici c'est une pipette graduée jusqu'à 12 ml donc on va déjà mettre l'huile d'argan et il nous faut qu'on mette 5 ml j'ai été chercher un gobelet parce que c'est toujours chiant pour extraire les huiles dans leur peau directement je vais tout transvider dans mon gobelet et je vais venir extraire avec la pipette les 5 ml j'ai extrait les 5 ml ensuite je vais prendre l'actif algoboost et je vais venir y intégrer 5 ml également donc là je vais le mettre directement dans le bouchon donc j'en vide dans le bouchon et je vais venir extraire petit à petit bon là j'ai environ 2 ml j'ai presque les 2 ml donc je suis à 4 et 1 ml environ alors déjà je vais venir mélanger ce que j'ai fait non c'est trop bon malheureusement ça débordait un petit peu du coup je vais enlever un peu de crème j'ai mis mon mélange dedans je vais venir mettre un peu de crème dans le pot que je vais mélanger avec et je vais enlever de la crème parce qu'il y en aura trop ça débordait bon au final ce que je voulais pas faire au début je l'ai fait maintenant du coup je vais en profiter pour mélanger avec le fouet dedans pour pouvoir réinsérer dedans bon en fait je vais tout transvider la crème dedans et là tu vas te dire mais pourquoi t'as fait ça ? t'aurais pas pu le faire dès le début ? si mais j'avais envie d'en faire qu'à ma tête ça va parce qu'en fait ça fait assez liquide donc ça va être facile à renverser dans le pot et pour finir on va y ajouter la fragrance donc c'est ce qui sent bon et là ils nous disent de mettre 45 gouttes donc là c'est terminé je vais refermer ma crème et je vais venir secouer pour bien que tout se mélange et voilà tu as ta crème jeunesse qui est terminée là j'avoue que j'ai encore voulu en faire qu'à ma tête mais c'est vrai que ça serait plus pratique de le transvider dans un bol puis le retransvider dans le flacon moi je pensais que ça allait pas bien glisser du coup je voulais le faire directement dans le pot mais ça a débordé du coup il a fallu que je retire un peu de crème etc bref 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 suivez pas toutes les étapes comme moi j'ai fait faites le directement peut-être dans un bol ça sera peut-être plus pratique donc je vais venir tester la texture déjà la texture elle est c'est ça que j'aime bien dans les crèmes Aromazone elle est très légère elle pénètre facilement elle est très fluide franchement elle est agréable à appliquer par contre je sens pas l'odeur de rose dedans pas du tout elle a quand même un fini huileux du coup je pense qu'il faut quand même l'utiliser le soir si vous vous maquillez sinon ça va faire trop bizarre avec le maquillage donc j'ai voulu vous présenter cette crème parce que ma mère avait testé la crème base neutre elle était pas plus convaincue que ça et je me suis dit peut-être que si je prends le kit avec tous les ingrédients qu'on y rajoute dedans elle sera plus efficace donc c'est ce que je pense en fait en ayant testé des crèmes de chez Aromazone neutres et des bases de shampoing neutres etc je vous en avais déjà parlé j'ai remarqué qu'elles sont bien mais si tu veux vraiment une efficacité c'est fait exprès pour rajouter tes ingrédients j'en ai fini avec cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que je vous ai fait encore découvrir un autre produit de chez Aromazone si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce en l'air ça me ferait plaisir et n'hésite pas à t'abonner ça me ferait encore plus plaisir sur ce je te quitte je te dis à une prochaine vidéo ciao bye bye Sous-titrage ST' 501